Salut à tous, c'est Distribution Linux 1, Justement Oublié, épisode 20. Et là c'est un épisode un peu spécial parce que 99% du temps je parle de Distribution Linux qui sont décédées, mais ici je parle de Distribution Linux qui survit. C'est une distribution qui me touche un peu parce que c'est la Frugalware, la Frugalware Linux. C'est une rolling née en 2003 et qui a connu sa période de gloire vers 2008-2010. Le point faible c'est qu'elle n'a jamais réussi à se vendre auprès des utilisateurs. Le problème c'est un peu le serpent qui se mord la queue, pas suffisamment d'utilisateurs, donc pas de développeurs, pas de développeurs, pas d'utilisateurs et c'est le cercle vicieux qui se met en route. C'est une distribution qui à l'origine était, on va dire, semi-rolling. Il y avait tous les 6 mois une version stable, mais stable c'est stable, et pendant 6 mois, il y avait le code de développement, la version courante qui servait à faire un pur rolling, mis à part 2 ou 3 mois de gel et repartait ainsi de suite pour 6 mois de plus. J'ai moi-même utilisé la Frugalware au tout début de ma période d'Action Linux parce que je ne savais pas si j'allais rester sur H, si j'allais pousser le camp sur Frugalware. Donc au bout de... Mais la dernière fois que j'utilisais en dur la Frugal, ça doit remonter à 2010. Donc ça fait plus de 8 ans maintenant. D'ailleurs, si on regarde sur le site officiel, la dernière version date de 2016 et ils avaient annoncé que par rapport à la réduction de l'équipe, ils avaient été obligés de réduire la voilure. Parce que si on regarde à l'ensemble des nouveautés, la 2.1 était sortie en septembre 2016, donc ça va faire 2 ans au moment où on changeait sa vidéo, et il avait fallu attendre 18 mois, c'était 18 mois après la sortie de la version 2.0. Donc ça a commencé à faire un peu long. D'ailleurs, l'équipe n'est plus super, super importante. Parce qu'il y a les développeurs actifs, les développeurs, les contributeurs et tout le monde. Et si on regarde les développeurs actifs, donc il y a James Burren à la CRIO, il n'y a plus grand monde. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, grand monde qui participe. Donc, c'est-à-dire que là, je savais qu'elle survivait encore, et puis j'ai reçu récemment un petit courrier en me disant « Salut Fred, il y a Crazy, alias le pseudonyme de Gabriel Krasunescu, désolé si j'ai mis un sacré ton nom, je m'en fouetterai après, qui a sorti une nouvelle ISO d'installation. Donc je suis allé sur son espace web, et j'ai vu qu'il y a une frugalware 2.1 testing build 292 de 2,7Go qui est sortie le 19 août. Soit une semaine pile, au moment où j'enregistre la vidéo. Je me suis dit, donc, de possibilité, soit je fais une vidéo classique, soit j'en parle dans la distribution de Linux injustement oubliée. Parce que pour moi, ça rentre un peu dans le cadre. Donc, acte, j'ai récupéré l'image ISO. J'ai pris une machine, j'ai créé une machine virtuelle, bien burnée, parce que je crois me souvenir que ça utilisait KDE par défaut. Donc, autant prendre par sécurité 4 CPU et 4Go de mémoire vive. On est parti. Il faut se souvenir que ça fait presque deux ans qu'il n'y a pas eu de nouvelle ISO. Donc là, je vais choisir le français. Et on va voir ce que ça donne. Donc, c'est une image ISO qui doit être remassée avec un noyau assez récent. Vous savez, vous avez été obligé de réduire la voilure autour de KDE et de GNOME. Vous pouvez plus se permettre de maintenir XFCE, MATE, Openbox, XDE. Ils n'avaient plus de peuples nécessaires. Donc là, on a apparemment un KDE assez récent, je dirais. Très récent même. Parce que c'est les versions qu'on peut avoir sur Arch Linux. Super pour les mainteneurs. Donc, on est au 4.18.3. On en est au 4.18.5, donc déjà, c'est très bien. Qt 5.11.1. Les cas de framework, c'est 5.49. PASMA 5.13.4. Donc, autant dire qu'on a vraiment du frais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'ISO ? Pour quand même 2Go de poussière, c'est quand même un peu léger. Donc, on a Falcon. Ok, donc on va accorder son installateur. Mais j'ai ma petite... Donc, ils sont passés à calamarès. Pas plus mal, parce que l'ancien installateur était quand même assez ennuyeux à utiliser. Donc, suivant. Clac, merci. Suivant. Je veux le clavier français. Suivant. Clac, suivant. Par contre, voilà, c'est mieux comme ça. Et là, on a la net install. Donc, je ne suis pas super fan, mais... On va mettre les outils complémentaires pour KDE. On va juste mettre Falcon. M'étant donné que c'est du cas du pur. Qui est installé des trucs après. LibreOffice. Est-ce qu'on a dedans... Non, il n'y a pas. Donc, on va mettre LibreOffice. Il n'y a pas Caligra, apparemment. Donc, on va mettre LibreOffice. Avec ces traductions. Donc, LibreOffice. Vous voyez, il y a le support de l'allemand, du français, de l'hongrois, de l'espagnol, du roumain et du néerlandais. Par défaut, après, il ne faut pas le reste. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Là, suivant. Et suivant. Donc, ça va récupérer des paquets en ligne. Rock in progress. Donc, il est 13h31. Je mets la vidéo en pause. Le temps que ça s'installe. Et je vous dis rendez-vous dans... 25 minutes à une demi-heure. Pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. 13h40, 9 minutes. Je pensais quand même que la Marès serait beaucoup plus long pour installer le bazar. Donc, on redémarre. Au moins qu'en face, le serveur soit bien burné. Et qu'il ait bien envoyé la sauce. Désolé. Voilà. Donc, on est au 4.18.3, déjà. C'est qu'il n'est pas si mal que ça. On est au 4.18.5, actuellement. Et on va voir ce que ça donne, déjà. Ne serait-ce qu'il y avait une installation que je lui ai demandé. Pour voir s'il a vraiment installé tout ce que je lui ai demandé. Ou si c'est limité, juste à l'installation de ce qu'il y avait sur l'image d'AIME. On va voir ça. Donc. Et zut. Je vais m'arriver. Oui. Voilà. Ça sera mieux comme ça. Donc, le problème qui est le démarrage de KDE, toujours très long. En tout cas, le calamaré, ça fait son taf. Comme d'habitude. Et c'est agréable. Voilà. Voilà. Très agréable. Même si KDE est un peu loin à démarrer. Voilà. Merci. T'as démarré. On va me mettre. D'accord. On va dire sans couper. C'est là. Ça va mieux comme ça. Donc. Application. Bureau Tech. Ah, c'est bon. On va voir quelle version il m'a mise de LibreOffice. Version 6 apparemment. 6.0 ou 6.1. Bon, c'est bien sûr. 6.0 ou 6.1. 6.1. Très bien. Très, très bien même. C'est agréable. Donc, comme j'avais vu auparavant, nous avons un KDE qui est vraiment très récent au moment de sa vidéo. C'est difficile de faire plus récent d'ailleurs. Alors, voyons. L'application. Donc, qu'est-ce qu'il m'a mis ? Il ne m'a pas mis grand-chose finalement. Il n'a pas mis les jeux. Il n'a pas mis ci. Il n'a pas mis ça. C'est vraiment une installation Lite. VLC, c'est une version 3 euros, je suppose. En tout cas, ça va très bien fonctionner. Et je vais vous montrer ce qui aurait pu faire la force de... Vous pouvez regarder. Voilà. S'ils avaient réussi à se vendre, le fork de Pac-Man qui s'appelle Pac-Man G2. Je crois que c'est un fork de la version 2 ou 3 ou quelque chose de Pac-Man. Parce que si on fait un Pac-Man G2, moins une version. Donc, ça doit remonter à l'époque de Pac-Man 2 quelque chose, 3 quelque chose. D'ailleurs, c'est les mêmes raccourcis qu'un Pac-Man Swash Nux. Si je fais un sudo Pac-Man moins SYYQ. Ah, on va le mettre à jour. Oui. Et donc, on va refaire des mises à jour. Pour voir s'il y en a. Oula, 52 mises à jour. Rien que ça. Donc, vous allez voir quand même qu'il est assez rapide. Ah, mais c'est tout ce qui est cas d'application apparemment. Vous allez voir la vitesse d'installation des paquets. On est vraiment avec du Pac-Man derrière. Les miroirs déposent pas mal apparemment. Par contre, comme c'est Frugalware, il n'y a aucun support d'AUR. C'est logique. Mais c'est ça qui est dommage, parce qu'ils avaient vraiment de l'or entre les mains des développeurs de Frugalware. Un gestionnaire de Grave, un fork de Pac-Man fonctionnel. Des installations potables. Mais ils n'ont jamais réussi à vendre leur bébé. Pas pourquoi. Et un nouveau noyau qui arrive. Donc là, le temps que ça se passe, ça, je vais aller rapidement sur le site de Frugalware. Pour ne serait-ce qu'au niveau des packages, streamers et compagnie. Ce qui est un peu ralenté par rapport à la récupération des mises à jour. Donc, Frugalware.org. Donc, déjà, le bloqueur de pub, très bien. On va mettre un peu plus grand. Paquet. C'est vraiment activement développé, quoi. Comme si je cherche G-Streamer. Je ne sais pas si une version va me répondre. Version 14. Il est 14.2, donc c'est bon. G-Streamer. G-St-Plugins, peut-être. On va chercher G-St-Plugins. Plugins. Non, on va chercher G-St-Plugins. C'est tout court, si on veut répondre. Donc, G-St-Plugins, bad, good et ugly, je suppose. Donc, c'est quand même bien fourni, quoi. Donc, le sensateur qui a été remplacé par Calamares, c'est ce qui est très bonne idée. Un KDE très récent, donc, pour les fans d'un KDE, ça n'est pas très bonne idée. Mais, comme je l'ai dit, ils avaient de l'or entre les mains, des développeurs. Un excellent fort de Pac-Man. Une bonne base logicielle. Mais, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont jamais réussi à attirer des utilisateurs et les conserver. Peut-être parce que Arch Linux est déjà trop bien implanté. C'est une hypothèse. Donc, je vais faire un petit reboot. Pour voir si le passage en OU418-4 se passe bien. Mais, à un moment, il ne va pas y avoir de problème. L'installateur est rapide, même pour du net install. D'accord. Je vais essayer de revoir en le relançant. A moins que je sois tombé sur un paquet frelaté. Bon, mais apparemment, je ne peux pas aller plus loin. Dommage. Apparemment, il y a un petit problème avec le pilote. C'est ce genre de petit bug qui peut être lié à l'absence de personne derrière. Qui a provoqué, petit à petit, la tombée dans l'oubli de la frugalware. Parce que, pour moi, elle est vraiment injustement oubliée. C'est une très bonne distribution. Donc, là, j'ai un petit bug. Ça peut arriver. Mais, sinon, c'est un très, très bon OU4. Je n'ai pas de chance à venir au NU418-4. Ça peut arriver. Peut-être que c'est un bug connu qui sera rapporté. Mais, au moins, déjà, vous avez vu. Ça s'installe bien. Pas de chance avec le NU418-4. Ça peut arriver. Mais, sinon, la distribution est solide. Mais, comme je l'ai dit auparavant dans la vidéo, malgré tous ses atouts, elle n'a jamais réussi à vraiment se vendre. Peut-être que, déjà, Archie Dix était déjà trop puissant dans le marché des Rolling Reddies à l'époque. Rolling Reddies est précompile, et je parlais, pour que frugalware puisse faire sa place au soleil. Donc, oubliez, et de manière injuste. Vraiment injuste. Voilà. Mise à part le bug de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao !